Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, en fait, petite vidéo spéciale. Ça fait quand même longtemps que je ne vous ai pas parlé comme ça, directement. Habituellement, c'est juste des vidéos. Je ne me souviens même pas, je pense que ça devait vous faire trois ou quatre mois peut-être. C'est juste pour clarifier certains points, des petites choses qui sont arrivées dernièrement. Et bon, peut-être parmi vous, vous aurez remarqué que je suis peut-être un petit peu moins actif, on va dire, sur la chaîne. Pour la raison, c'est que le travail me demande de plus en plus. Et ici, à la maison, en fait, j'ai maintenant un bébé chien, en fait, Moxie 301. Et donc, qui prend quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ce n'est pas un petit chien, hein. Un Labrador Golden, donc, ça a de l'énergie à fond. Et évidemment, bien, ça m'empêche de faire mes vidéos, du moins, dans la plage que je m'alloue habituellement pour les faire. Donc, j'essaie le plus possible d'en faire pour ne pas arriver à un vidéo par semaine. Ça, ce n'est pas moi, en fait. Il y a déjà eu des journées, des semaines plutôt, que je faisais des 7 vidéos par semaine. Là, c'est plus 1 ou 2, donc c'est sûr que c'est plus espacé, mais ça va revenir tranquillement. Et donc, c'est un peu ça la raison du pourquoi. Et aussi, selon les commentaires, j'en fais un petit peu. En fait, je réponds quand même habituellement à tous les commentaires. Malheureusement, Dailymotion en efface la majorité, là. Ce n'est peut-être pas une excuse, mais moi-même, personnellement, je sais que j'y réponds à chacun des messages. Donc, si jamais je n'y ai pas répondu dans les 3 jours, suivant, en fait, le post que vous avez fait, c'est qu'il a été délité, tout simplement. Je trouve ça un peu triste. C'est sûr que je ne peux pas toujours repasser dans tous les messages qui m'ont été dits dans les 3 jours, à savoir si tout est resté, en fait. Ça n'arrête juste pas d'allure. Et là, j'ai préparé une petite feuille, en fait, de certains points. Donc, je n'aurai pas le choix, vu qu'avec le masque, on va comme super bien. Et je peux voir à travers ici, tu sais. Ça fait qu'il va falloir que je fasse ça comme ça. Ça va avoir un peu retardé, mais je n'ai pas le choix. Alors, aussi, une petite chose que je voulais annoncer, en fait, pour ceux qui m'ont suivi à peu près depuis le début, on s'en va vers la fin de la deuxième année. Fin de la deuxième année, en fait. J'ai cru un moment que j'allais atteindre les 100 000 vues, en fait, de profil. Mais ça a le ralenti, évidemment, dernièrement, parce que, bon, évidemment, moi, de mon côté, j'ai ralenti si ça va ensemble. Mais, tranquillement, j'ai plus d'abonnés aussi. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Les fidèles aussi qui suivent chaque vidéo, qui postent à chaque vidéo. Donc, un grand merci, ça aide toujours pour continuer. Et donc, c'est ça, je vais m'en aller bientôt, fin juillet, vers la troisième année. Je vais commencer ma troisième année sur Dailymotion, ce qui n'est quand même pas rien. Aucun abandon, aucune semaine où je n'ai rien posté. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis toujours actif. Et je devrais l'être encore pour, peut-être quoi, les deux prochaines années, au moins, selon la collection de jeux que j'ai à montrer. Donc, on va voir ça éventuellement. Après ça, il faut aussi bien le mettre comme ça, que vous voyez le papier. Pour ce qui est de cette petite deuxième année, fin de deuxième année, il n'y aura rien d'extrêmement spécial. Il n'y aura pas de fête qui va se passer ici. Il va y avoir de webcab et tout. Non. Non. Ce qui va arriver, c'est que je vais, pour ma part, ça va me donner un petit peu plus de travail, évidemment. Je vais essayer de cadrer ça dans mon temps. Il va falloir que je me prenne un peu d'avance. C'est me faire un top, un top, un top top, mais un top flop. Vous voyez, les deux. Des jeux que j'ai essayé en test, donc découverte, de cette dernière année. Donc, de juillet à juillet, donc de 2011 à 2012. Et toutes les consoles, en fait, je vais plutôt partager, au lieu de partager par genre, parce que c'est sûr qu'avec la qualité graphique et tout, il y a chaque console différente. Bon. Je vais plutôt y aller par console, tout simplement. Donc, moi, je sais que j'ai une liste déjà qui est prête. Donc, il va y avoir des nominés. Bon, tout ça, ça ne sera pas au vote. C'est juste que moi, je vous montre un peu à quoi on a eu droit. Des bonnes choses, des mauvaises choses. Il y en a peut-être qui ont passé un petit peu plus inaperçus dans mes tests. Donc, vous allez pouvoir voir au moins un peu qu'est-ce qui en est ressorti. Mon top et aussi les plus grosses merdes que j'ai jouées cette année. Par la suite, pour ce qui est de Noé 301 contre la 2D, je vais continuer. Par contre, c'est pour l'instant en suspens parce que je suis en train d'attendre après ma salle de jeu. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'avec mes anciennes consoles, je n'ai rien de branché. Je n'ai aucun truc rétro en ce moment. Et dans à peu près une semaine et demie, ça devrait être terminé et je devrais avoir toutes mes consoles de branchant en même temps. 18 prises de courant. Yeah! Alors, c'est ça. Et comme je vais avoir tout branché, je ne vais pas au moins plus facilement jouer à n'importe quoi de rétro. Donc, aussi finir Alicia Dragoon dans le Noé 301 contre la 2D. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il faut toujours que je déconnecte les fils, que je rebranche tout. Et dans ma plage de temps, j'essaie à la limite, je préfère aller faire une vidéo à la place de... En fait, je ne peux pas en faire deux dans la limite, même trois dans le temps que je peux en faire un. Donc, vous voyez à peu près le genre. Mais je ne l'abandonne pas, c'est sûr. Je vais le faire, mais il faut juste me laisser un petit peu de temps là-dessus. Et je sais aussi, le prochain, qu'est-ce que je vais faire pour le Noé 301 contre la 2D. Alors, évidemment, pas de questions là-dessus. On va voir ça en temps et en lieu. On va commencer par finir Alicia Dragoon, on verra après. Par la suite, pour ce qui est des walkthroughs, en fait, qui est plus des playthroughs, j'en ai fait deux à propos des DLC de Duke Nukem Forever et Dead Island. J'ai fait simplement les DLC, je n'ai pas fait les jeux complets. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça plutôt correct, je pense, de faire ça. D'un côté, c'est que ça vous empêche, si jamais c'était trop dispendieux de le payer. Mais vous voyez quand même tout le contenu, ou presque. C'est sûr que je ne cherche pas tout à avoir les succès. Je n'en ai rien à foutre, en fait. Et c'est ça. Donc, vous voyez un peu, ça coûte 800 points. Mais c'est quand même 10$ que vous avez de sauver. Pour, dans ces trucs-là, ce que je voudrais faire prochainement, c'est que je devrais commencer peut-être des jeux importés, mais des trucs plutôt rares, ou des trucs qui sortent de l'ordinaire, en fait, qui sont plus underground un peu. Donc, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des jeux japonais que je vais découvrir en même temps. Je vais le playthrough découverte en même temps. C'est ça que je vais faire. Donc, j'ai déjà un bon titre en tête qui pourrait être un truc que... Voilà, que personne... Non, pas personne. YouTube, hein. On le met à côté, YouTube. Probablement que... Ça n'a pas été fait ici, là. Je n'ai pas vérifié. Mais d'après moi, non. Parce que, il me semble que j'étais le seul à avoir fait une vidéo là-dessus. Donc, éventuellement, d'après moi, c'est ce que je devrais faire. Ça va peut-être être plus intéressant aussi pour tout le monde. Parce que c'est les jeux que vous n'achèterez pas nécessairement. Et ou que vous ne connaissez pas. Donc, une pierre deux coups, en fait. Pour un peu plus de connaissances générales. Par la suite, donc, ce que je disais à propos de la salle de jeu, en fait. C'est que ça va être pratiquement complété. Je vais vous montrer ça éventuellement quand ça sera fini. C'est déjà un bon début de ce qu'on peut voir en arrière. Ça, c'est le sixième, le huitième de la pièce dans laquelle je me trouve. Vous savez, selon le nombre de jeux, combien que j'en ai à peu près. En suivant le petit descriptif dans la page de profil à gauche de la page. Donc, vous pouvez vous douter qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Et donc, c'est ça. Pour présentement, de ce que j'ai de brancher, en fait. C'est pour ça que c'est plus ces vidéos-là qui sortent, évidemment, que je peux faire. Parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi de les faire. Et donc, on reste avec le Play 3 ou de ce qui est dans nos deux. Du PlayStation 2, du PlayStation 1, du GameCube, de la Wii parce que ça va ensemble. J'ai le Dreamcast qui est branché. Xbox 360, évidemment tout ce qui inclut Indie Game et Xbox Live Arcade. Et aussi, les jeux rétro-compatibles du vieux Xbox parce que je n'ai pas de vieux Xbox. Donc, pour ce qui est du reste, en fait, le Atari, donc le VCS 2600. Sega Genesis Mega Drive, ce n'est pas branché non plus. Super Nintendo n'est pas branché. Ma Nintendo NES, ce n'est pas branché non plus. Donc, déjà là, c'est ça. Il manque tout ça et j'ai quand même une bonne panoplie de jeux là-dessus. que je ne fais pas nécessairement. Et aussi, du PC que je fais très très peu. En fait, que j'ai fait au début, avec Fraps, que ce que je faisais. J'ai fait deux vidéos, Killing Floor et Swat Cat. Donc, ça a été ça. Je n'en ai pas refait depuis. Par contre, je me suis doté d'un câble HDMI. Donc, je vais pouvoir brancher mon ordinateur sur ma télévision comme je fais des tests habituellement. La seule part, c'est que le son du jeu va sortir par l'ordinateur. Donc, ça sent peut-être un petit peu moins bon qu'habituellement. Mais bon, malgré qu'on vous a le dit, habituellement, le son n'est pas super super. Ce n'est pas du Dolby Digital 8.1 42 Gold Edition. Ce n'est pas ça. D'habitude, ça sonne un peu canisse. Donc, c'est à peu près ça. C'est la petite update que je voulais faire avec vous pour un peu mettre, faire une petite mise à jour de tout ça. Donc, c'est sûr que moi, de mon côté, je continue à faire des vidéos. Tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, de ce que je sais, j'ai une bonne cédule. J'ai un peu de temps. Donc, je vais quand même essayer de m'en faire deux, trois. Parce que c'est le même que je fais ça, en fait. Quand je dis bonjour tout le monde, ça peut être le quatrième dans ma journée que je fais. Donc, c'est à peu près ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un autre vidéo. Et on se voit évidemment pour le top flop à la fin du mois, tout simplement. Ça devrait être ça. Peut-être début août, il faut voir. Et aussi, les playlists vont évidemment décaler. Donc, comme j'avais fait avec la première année. La deuxième année, elle va se terminer le 30. Donc, tous les tests vont être encore dedans jusqu'au 30. Donc, tous les jeux qui sont joués jusque-là, en fait, les tests, pour ce qui est du top flop, vont être comptabilisés là-dedans. Donc, il n'y aura pas de surprise de décalage ou de quoi. Ou, ah non, je l'ai mis dans l'autre année. Non, non. Bon. Et surtout, quand ça va être fait, tout simplement, il va y avoir deux nouvelles playlists. Le only, le test, troisième année, qui va commencer. Et on va se souhaiter encore assez de plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.